Cet entretien s'est déroulé dans la plus grande cordialité, dans la plus grande fraternité, mais aussi dans le plus grand respect des exigences républicaines. Je voudrais d'abord remercier le président de la République, mais aussi saluer le peuple sénégalais, souhaiter à ce que ce combat-là que nous sommes en train de mener, que ce combat puisse être gagné. Parce que le président l'a dit, nous sommes en guerre, et qui engage une guerre doit pouvoir engager une guerre pour la gagner. C'est pourquoi le président Abdoulaye Wad nous a envoyé ici, pour d'abord saluer l'initiative du monsieur le président de la République, pour payer l'opposition parlementaire dans ce moment où l'État vit des moments exceptionnels, qui, d'ailleurs, le président de la République a demandé de l'extension de ses pouvoirs, pour pouvoir arriver à bout de cet ennemi qu'est ce virus-là inconnu et invisible. Le président Wad, pour rappel, avait déjà pris des initiatives dans ce sens, parce qu'on voyait déjà venir, et c'est en ce sens-là qu'il avait fait une déclaration dès le début, pour un peu engager les Sénégalais, dans la prise d'une série de mesures qui vont dans le sens de la restriction des déplacements, qui vont dans le sens de l'annulation de toutes les activités au plan politique au sein de notre parti, mais de demander aux Sénégalais, nos compatriotes, de ne plus bouger pour bouger, mais bouger pour être dans ce qui est essentiel. Et c'est sur cela aussi qu'on devait annuler tous les déplacements et tous les voyages à l'étranger. Et il nous a demandé de remercier le président de la République, mais aussi de manifester le soutien positif du PDS dans ce qui est en train d'être fait, surtout par rapport au corps médical et au soutien qu'on doit lui apporter. De travailler à renforcer l'information, mais aussi à renforcer les tests systématiques pour un peu empêcher la prorogation de cette maladie. Et sur les mesures prises par le président de la République, il a annoncé hier l'occasion de son adresse à la nation. Quel est votre avis là-dessus ? Écoutez, le PDS soutient totalement les mesures prises par le président de la République. Et incha'Allah, au niveau de l'Assemblée nationale, nos députés vont accompagner, vont soutenir cette loi qu'il a demandé, cette loi d'habilitation-là, pour pouvoir étendre ses pouvoirs afin de pouvoir venir à bout de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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